Je vais juste terminer avec une dernière question sur le plan financier. Vous avez dit dans une de vos conférences que la France perdait sur le plan financier en revenant à l'Union Européenne. Est-ce que c'est un investissement dans des pays consommateurs potentiels vu l'absence de frontières ? Oui, je connais cet argument. D'abord, il faut quand même rappeler, parce que les Français ne sont pas au moins, que la France est contributeur neige, comme on dit, à l'Union Européenne. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh là là, mais si on sort de l'Europe, on n'aura plus des subventions européennes, ça va être un fond. Donc, on fait croire aux agriculteurs français qu'ils reçoivent des fonds européens, ce qui est vrai. Ils reçoivent des fonds, des subventions dans le cadre de la politique agricole commune. Les associations reçoivent des fonds européens. Les régions, les départements reçoivent des fonds du FEDER. Et donc, on dit aux Français, si on sortait de l'Europe, ce serait la catastrophe, nous n'aurions plus ces subventions. Et là, c'est encore une fois, c'est un mensonge, puisque la France, je vais le faire simple, chaque année donne, la France est-à-dire du français, les contribuables français donnent 21 milliards d'euros à l'Union Européenne, à la Commission. Et la Commission nous restitue cet argent en ayant mis le drapeau bleu aux étoiles d'or, comme si ça venait d'eux. Ils nous ont restitué 14 milliards. C'est ce qu'on appelle les subventions dites européennes. Et c'est notre argent qu'on nous restitue. On nous le restitue en ayant piqué un tiers, 7 milliards d'euros. Donc, si nous sortons de l'Union Européenne, non seulement nous aurons toujours les mêmes subventions, mais cette fois-ci, ce seront des subventions de l'État et de la République française, aux associations agriculteurs et autres, mais en plus, on aura 7 milliards d'euros pour faire des... Comment dirais-je ? Par exemple, c'est ce que nous proposons, un grand programme de logement social. Alors, je connais l'argument qui consiste à dire, eh bien, on va favoriser le développement de certains pays, ça va nous favoriser nous. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on favoriserait certains pays plutôt que d'autres ? On retombe sur la question précédente. Actuellement, avec la Constitution européenne, nous donnons 80 à 200 fois plus d'argent à chaque laiton qu'à chaque Tunisie. à chaque Chypriote, plutôt qu'à chaque Malien. Pourquoi ? Alors que la Slovénie, la Slovaquie, le Chypre, la Lettonie, l'Estonie sont des pays qui sont un peu moins riches que la France, c'est vrai, et qui sont beaucoup plus riches que la Tunisie, que le Sénégal, que le Mali. Donc, en vertu de quoi la France accepte-t-elle de donner beaucoup plus d'argent à des pays avec lesquels nous n'avons pas de liens historiques, économiques particuliers, et qu'elle ne les donne pas plutôt à ces pays qui sont ces anciennes colonies, avec lesquels nous avons, je répète, des liens linguistiques, historiques, très importants. Et puis, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, de Maliens, de Sénégalais ou Marocains qui vivent en France, qui payent la TVA. Et cette TVA sert donc à financer bien davantage la Lettonie que d'être restituée aux pays d'origine. Est-ce que vous trouvez ça normal et logique ? Moi, non. Et je considère que c'est une erreur stratégique pour la France que de faire ça, puisque c'est en plus de ça injuste, puisque nous devrions aider quand même des pays qui sont plus pauvres. Bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir.